Musique Salut ! Est-ce que ça vous fait marrer autant que moi ? Voilà, je voulais une entrée fracassante Ça va me faire ma journée J'imagine trop vos réactions Mais putain, elle est où ? Je suis là, nous sommes vendredi Il est 19h Donc comme revivre, vous avez cette petite vidéo Dans les conditions du direct Et du coup, j'ai tout donné là Je suis soufflée Donc dans les conditions du direct Je vais faire qu'une prise Moi, je ne fais pas de montage de bidule Pour être la plus belle Moi, je m'en fiche totalement Le plus important que c'est que vous transpiriez Voilà, c'est le plus important Que vous sentiez vos muscles travailler Voilà, que je sois belle ou pas On s'en fiche un petit peu Ah ! Elle a l'air de rien Ça m'essouffe de parler vite Bon, alors, qu'est-ce qu'on m'avait dit aujourd'hui ? C'est quoi le programme de jour ? On a dit que toutes les semaines Maintenant, à partir de... Ça fait 3ème semaine normalement On s'est dit, il nous faut un cours de muscu par semaine Voilà, c'est non négociable Ça faisait longtemps que j'y pensais Et que là, je me dis Non, il faut vraiment qu'on se fasse un cours de muscu Comme ça, quand les salles vont rouvrir Vous serez au top Au top du top Je vais éteindre la musique Ouh ! Pardon Je crois que j'ai trop d'énergie Et désolé si vous êtes tout calme Là, je vous donne un shoot d'énergie là, direct Donc on a dit muscu On s'est fait le full body une heure Je ne sais pas pourquoi je suis essoufflée Non, non Je ne suis pas essoufflée pour toi Je ne sais pas On s'est fait le full body une heure Mais là, on est sur un format 45 minutes On a dit Vous avez vu, je dis on Parce qu'on est ensemble Quand je crée les cours, vous êtes avec moi Quand on est sur du format 46 minutes On ne peut pas tout faire On ne peut pas tout faire Donc la semaine dernière On a fait les jambes et les pecs, triceps, épaules Donc aujourd'hui, on fait l'autre côté The back Donc on fait les jambes, dos, biceps, épaules Voilà Comme ça, vous aurez tout fait Et puis en fonction des semaines Vous pourrez mixer Mais de toute façon, la semaine prochaine On se croit aussi de la muscu Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Je parle trop vite Quand vous n'êtes pas là du coup Quand vous n'êtes pas là Je ne peux pas me reposer du coup En lisant vos commentaires Là, je vous promets Je suis au taquet niveau souffle Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous faut ? Bien sûr, c'est cette ustensile Que nous appelons une chaise Voilà, sur cette chaise On peut bien sûr s'asseoir On peut être confortable Hop Voilà Petit cocktail ou pas Petit verre d'eau pour moi Une chaise Mais je vous savais que sur cette chaise Donc, vous voulons bien sûr bien travailler Donc là, je veux vraiment une chaise solide Ne me prenez pas une chaise en paille Ou un truc Ou un truc qui n'est pas stable Ou peut-être vous aurez peur de tomber Donc, ce n'est pas le but Il faut vraiment quelque chose de solide Moi, ça va, celle-ci, elle est solide Car on va bien sûr, on va monter dessus Ma vie, vous commencez à le connaître C'est un petit rituel C'est un super exercice Voilà, c'est juste un super exercice Chaise Le tapis, bien sûr, ici présent Et bien sûr Ici Des haltères Alors, quel poids il nous faut Quand on travaille les jambes Il nous faut bien sûr Les haltères les plus lourdes que vous avez C'est clair, net, précis Les plus lourdes Hop Les plus lourdes Donc moi, je suis toujours avec mes 5 kilos Si les garçons, peut-être que vous aviez plus lourdes Allez-y Allez-y, faites-vous plaisir Vous allez bien sentir vos cuisses Vos cuisses travailler Ainsi que vos pêches Mais vraiment Si vous n'avez pas plus lourdes L'idéal, quand même Le minimum syndical On va dire vraiment le minimum C'est 2 kilos Tout le kilo Tout le kilo C'est hors de question Que vous me travaillez Avec des bouteilles d'eau Non, on a dit muscu On n'a pas dit On a dit Tant pis, j'ai l'air toute petite On a dit muscu On n'a pas dit renfaux Donc le but, c'est vraiment De muscler les bras Muscler le corps Donc vraiment Challengez-vous Et essayez de prendre plus lourd aujourd'hui Voilà Les jambes Musque fort Donc égale Alter Lourdes Et en plus On travaille le dos Muscle fort aussi Donc sur le dos Franchement, allez-y Normalement, c'est les mêmes charges Que les cuisses C'est les mêmes Par contre, j'ai dit Que nous allons travailler Les épaules Donc bien sûr, sur les épaules Là, vous pouvez prendre plus léger C'est pour ça que moi J'ai les petites Je ne sais pas si on les voit Elles sont cachées Hop Mais Mes bébys à moi Elles font 3 kilos Pour les épaules Là par contre Si vous voulez prendre Peut-être un peu plus léger 2 à 1 Mais si surtout Vous pouvez Il n'y a aucun problème Donc on a tout Alter Alter Crono Crono Combien de temps Nous allons travailler Aujourd'hui Donc bien sûr Nous allons travailler Toujours sur du 2 minutes Sur du 2 minutes Je crois qu'on me pose Toujours la question Combien de reps Il faut faire Je crois que j'ai répondu Dans la vidéo précédente J'en ai parlé longuement Après le cours de muscu Pour vous expliquer Combien de reps Il faut faire Et avec Combien de séries Voilà Là nous Sur du 2 minutes On est vraiment Sur de l'endurance musculaire En plus Les charges Elles sont quand même Faibles Et oui je vous le dis Les charges sont faibles Quand on fait des squats En général C'est vraiment La bonne charge de travail Moyenne Enfin vraiment Quand on a Moyenne Enfin je ne sais pas comment Exprimer Mais c'est à peu près Votre poids Votre poids Donc admettons Vous pesez 60 kilos Il faut que vous puissiez Soulever Juste en squat Votre poids Donc là Rendez vous compte Par exemple Je suis à 10 kilos Mes jambes On les chatouille Un petit peu Quand même A 10 kilos On les chatouille Donc c'est pour ça Que je vous fais du 2 minutes Si je vous fais du 3 fois 10 reps Là vous allez absolument Rien ressentir D'accord Donc c'est pour ça Que je vous fais du 2 minutes Par contre Si vous avez beaucoup plus lourd Si là vraiment Chez vous Vous êtes équipé Vous pouvez vraiment mettre Une barre sur les épaules Et je ne sais pas Mettre du 40 kilos Bah là par contre Réduisez le nombre de reps Et restez sur du 10 reps Ok Et franchement Je préfère quand vous êtes là Parce que Vous promettez Parlez tout seul Comme ça Non stop Ça m'essouffle C'est chaud patate quand même Donc pour ceux Qui ne comprennent pas pourquoi Quand même J'aime bien J'aime bien quand même Le montrer Je pense que vous pouvez voir De profil De profil Je crois que maintenant Je ne peux plus le cacher Je ne peux plus le cacher Mon petit poussin Il est âgé de 6 mois De 6 mois Donc comme il prend un peu Comme il grandit bien Forcément Moi je suis un peu plus Fatiguée Mais vous inquiétez pas Vous le savez Je suis en pleine forme Je suis en pleine forme Là mon 6ème mois Je suis au taquet de la forme Donc là forcément Il n'y a pas d'option pour moi Tout ce que je fais Bien sûr Toutes les futures mamans Vous pouvez le faire Forcément vous le savez Il n'y aura pas d'abdos Mais sinon Tout ce qui est musculation On peut Ce qu'on ne peut pas C'est soulever des charges Très très lourdes Qui forcément Va engager un peu plus Nos abdos Mais là A 10 kilos Je vous dis Comparé au poids de corps On est large Mes abdos Ça va les chatouiller Juste les chatouiller Ok ? Bon allez Sur ce Je parle à peu près 8 minutes Bon moi même Quand vous n'êtes pas là Vous avez vu Je fais la même chose Vous avez le temps De vous préparer La chaise Les bidules Les machins Et bien sûr Par quoi on commence Par le gainage Bah oui Même sur de la muscu Forcément je vous fais faire du gainage Hop Le petit Vous savez Je vous montre tout J'ai toujours la goutonnée Avant le sport C'est terrible Bah comme après C'est terrible Je ne sais pas comment Bon bref On s'en fiche J'ai envie de vous dire Une petite vague de smiley Donc j'imagine là Le smiley du jour Je pense Ça va peut-être être Des petites flammes Des petits biceps curls Car moi on va les sentir Les bibis Le petit smiley Qui fait de la muscu Moi je l'aime bien Surtout le smiley femme Et voilà Donc Amusez-vous bien Prenez du kiff Et vraiment Essayez de visualiser Sur chaque exercice La zone de travail Quel muscle se contracte Sur chaque répétition Vraiment Essayez de le ressentir Au maximum Si vous ne le ressentez pas Ça veut dire que la charge Est trop faible les guys Eh oui Bon allez On se place J'ai dit Musique Petite musique d'ambiance Toujours Allez Bonne Sous-le-fait là 45 minutes Et 30 secondes Il me semble Allez Placez-vous Sur les avant-moi Hop Spielberg Hop C'est parti Vous êtes déjà Sur les avant-bras On commence un gainage Allez Épaule toujours bien alignée Avec les frais-ci On rentre le ventre On allonge la colonne On allonge la haine Si vous êtes à l'air Bien sûr Sur les orteils En contractant un peu plus Les cuisses Et vos fessiers Comme on fait une minute Si vous voulez rester avec moi Sur les genoux Vous pouvez rester avec moi Il n'y a aucun problème Allez On respire calmement Dans 10 secondes On tourne en planche latérale On tourne en planche latérale Déjà Ça commence déjà Nous on a chauffé Direct 3 2 1 Allez On tourne Dans le sens que vous voulez Poussez les hanches Vers le plafond On allonge le bras du dessus Le plus possible Ça va vous aider A lever les hanches 30 secondes d'un côté 30 secondes de l'autre Sans faire son gainage Allez 10 secondes Bien sûr Vous pouvez vous mettre Sur les arteils Hop Les deux pieds L'un sur l'autre 3 2 1 On tourne Allez De l'autre côté On se tourne chacun le dos Donc si vous voyez Ça veut dire qu'il y a un problème Dans le sens Je ne vous vois pas Vous ne me voyez pas C'est très bien Allez Un beau travail symétrique Dans 10 secondes On se redresse Et on part en squat 3 2 1 Allez On enchaîne avec les squats Les os Oyeyeyeyeye Ouh J'inspire Je souffle J'ai des grosses courbatures À cause du hamrap Allez C'est pour ça qu'ils ne descendent pas très bas là Je ne me sens pas très bas Donc ne vous inquiétez pas Dans une minute Comme on va commencer par la squat Ça ne fait rien mieux Allez les genoux bien ouverts Allez On ajoute les bras Toujours pour faire mon pied le cœur J'inspire en bas J'inspire en bas Je souffle en haut Inspire Souffle 15 secondes 15 secondes 15 secondes Dansant de bien la respiration Toujours focus Sur chaque mouvement Il doit y avoir une respiration Exercise Baby échauffement Baby pour ne pas se cramer On commence directement Par les squats Vous prenez les altères les plus lourdes Allez Bien sûr la seule fois que je remets à zéro Après c'est fini Allez en position de gros squats Comme la sphère dernière Ou alors les bras tendus au centre 3, 2, 1 Allez 2 minutes de squat Choisissez l'ouverture de votre squat Moi je préfère juste Je peux faire un squat là j'en évole Allez Découtes pas avant J'inspire Et toujours je souffle Donc vous avez le choix Soyez réfléchis Ou alors On squat un peu plus large Et les bras au centre Donc là Comme le squat est plus large Comme ceci Vous allez sentir Un peu plus l'intérieur de vos cuisses Et vos fessiers Donc ça dépend de la sorte que vous voulez travailler C'est plus les pêches Ou peut-être un squat large C'est plus les quadriceps En fond de squat Moi je ne pense pas à pousser les cuisses Allez à votre rythme Hop Et le squat Le plus bas possible Allez 8 minutes Allez en gardant le dos droit Imaginez que vous faites le squat Devant un mur Donc ce mur nous empêche De basculer vers l'avant Par contre Bien on voit des squats comme ça Là vous n'êtes plus au squat Donc on lève la poitrine On vient les épaules en arrière On fixe les touts dans la poitrine vers l'avant Et vous essayez de pêcher les jambes Le plus bas possible Le plus bas possible Donc là ça dépend de votre mobilité de hanche 30 secondes Moi je préfère prendre le temps Pour pouvoir mettre de l'amplitude Ce n'est pas le nombre de reps Le plus important C'est la qualité de la reps La qualité Il reste 10 secondes La bonne nouvelle On n'a pas besoin des haltères La suite Un squat jump Une fente arrière Un squat, une fente Et on change à chaque fois 2 minutes Let's go Le squat Une fente arrière Le squat La fente arrière Et on change Et voilà Je me suis dit qu'un petit peu de plio Ça allait vous faire du bien aujourd'hui Par contre Sur le squat Je veux vraiment Que vous partiez proche du sol Donc on fléchit en squat Ici Et on explose Hop En pointant les orteils vers le sol Sur la fente Je n'ai rien vers le sol Et moi au niveau des hanches À votre rythme Mais ce que je veux surtout pas C'est ça Hop Hop Pour faire un max de reps Là les guys Vous n'êtes même pas en squat Vous n'êtes absolument pas en fente Ça ne sert à rien On a dit Qualité de la répétition Au lieu du nombre de rêves Une minute Si vous ne pouvez pas sauter Si vous ne pouvez pas sauter Vous décollez uniquement les talons Hop On est proche du sol Et on lève les talons Il n'y a aucun problème Si vous voulez retirer la figure Mais je veux s'éplier aujourd'hui Si vous pouvez Allez-y Il reste 30 secondes Même pas Je me promène J'ai tellement mal au cuisse Oh tellement mal Allez-y Il reste 30 secondes Stop On reprend les haltères Et on monte sur la chaise Allez Une minute d'un côté Une minute de l'autre Allez, commencez par la jambe Que vous voulez Les deux droits On roule bien les épaules en arrière Le talon bien sur la chaise Et vous redressez totalement En gardant les bras toujours bien tendus Je ne vais pas être self-curl Comme ça, on ajoute le travail sur le triceps Et toujours en levant la poitrine Pour engager un peu plus le dos Allez J'inspire Ici Et quand je monte J'expire Donc là, vraiment ici Je veux vraiment la charge la plus élevée Il faut vraiment que vous ressentiez Vos fessiers et vos cuisses A chaque fois que vous devez monter sur la chaise Si vous ne ressentez rien La charge est trop basse Cinq secondes Et on change de côté Allez, on change Direct Direct Et oui Je vous le dis chaque semaine Mais on commence tous par notre jambe la plus forte A chaque fois Je me fais avoir Je dirais qu'on commence par la jambe gauche Au dernier manche Non, j'ai pas envie Donc plus votre chaise est haute Plus ça devient intéressant Et là, plus vous allez sentir le travail sur le dos et sur les bras Allez, 30 secondes Sentez à quel point le cardio monte Si la charge est bonne Allez, à 10 secondes On se refait un deuxième tour de squat Bah oui Deux minutes, c'est pas assez Allez On y retourne On y retourne On squat pour moi Peut-être bras au sein pour vous Allez, on est là patrine Let's go Donc s'il vous plaît Soyez généreux dans l'ambitude Ça Non Vous le sentez très bien Je vous ai dit Visualisez la zone qui travaille Plus vous descendez Et plus vous sentez qu'il y a de la montée Ça pique dans les fesses et dans les cuisses C'est exactement ça que je veux Je prends le temps Je n'ai aucun problème J'ai mon cœur qui s'endelle de haut Une minute Une minute Une minute Qu'est-ce qu'il y a de la minute Allez, 15 secondes On ne va pas s'arrêter là Non, 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 non Je reste de profil pour que vous voyez bien mon dos Toujours Imaginez que vous voulez vous asseoir sur quelque chose Sur une chaise Qui est derrière vous Et très très basse Très 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 basse Punaise Ça y est, ça commence à crier Ça y est Ça y est Allez 10 secondes 4 secondes Rest Allez On retient les squat jumps On garde que les frontes arrières On se fait fronte arrière Un genou Fronte arrière Un genou Allez On se fait fronte à l'épaule On fléchit Et un genou Ok ? Sinon juste Une fente Une taffe On a toujours le choix Si vous sentez que vous perdez l'équilibre Vous êtes absolument passable Ça vous perde la fente Vous me retirez le genou Allez Un long poids en arrière On fléchit L'âge en arrière On pousse dans le talon avant Pour mettre de la vitesse Avec le genou arrière Toujours regardant Les omoplates bien sémées La patine bien haute Et les bras tendus Et à l'heure de rien Ça va monter le genou Ça va monter le cœur Donc on n'oublie pas Si la fente c'est trop difficile Vous faites une tape arrière Pied plus large que vos épaules Trop souvent vous êtes sur la même ligne Du coup vous sentez que On perd l'équilibre On change de côté Là on ne peut pas Fulchir les jambes comme ça Et du coup vous allez avancer Votre genou avant Non Moi il faut qu'à chaque descente Vous voyez vos orteils avant A chaque descente Donc là mon genou Je touche le sol Hop c'est bon Il y a mon genou avant Si vous ne voyez pas C'est à dire que le poids du corps Est vers l'avant Et non vers l'arrière 30 secondes Il nous reste 15 secondes 15 secondes 15 secondes Allez 5 secondes 5 secondes Oui Allez on peut détecter sur le siège Et dernier tour Montez sur la chaise Dernier tour Allez On a trois Si on commence par la jambe à plus faible Allez on saute Moi je commence à gauche Oh pulaise Et voilà J'en commence par la difficulté Et on termine par du kiff Allez j'espère que vous avez vu ce jeu Oh pulaise Oh pulaise Ouh Et dis-nous avant ma grosse neige je le faisais avec des alters de moins kilos Et là les 10 kilos Elles me mettent dans le noir absolu Et là de rien je suis lestée aussi Allez C'est la seconde qu'on change Et voilà Et voilà C'est la seconde Allez c'est la seconde On attend quand même une dernière fois Allez 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 on a dit Le kiff Le kiff Ah ça c'est bien Donc Je n'arrête pas de vous le dire On muscle pas du corps Ok surtout Les fessiers Et là il y a un super travail sur le corps Dommage que je ne peux pas me filmer de près Mais sinon vous verrez bien les muscles dorsaux se contacter Hop Regardez la posture 20 secondes Et on a fini la fin du tour On a fini la fin du tour Oui bien sûr Rest De la lata ce que je place bien sûr En position de planche J'ai ma brasse en lui. Let's go. 45 secondes de planche entre chaque tour. Donc si jamais vous voulez vous relâcher ou vous relâcher, cette planche ne sera jamais obligatoire. Dans 30 secondes, on va commencer l'atelier dos biceps. 20 secondes. Allez, 4 secondes. Restez en planche. Je vous montre le prochain mouvement. Pied largeur d'épaule. Vous poussez les hanches vers le plafond. Donc ça fait une descente levée, un tirage. Et je me redresse. Ok ? Debout, debout. Exercise. Pied largeur d'épaule. Je pousse les hanches en arrière. Regardons le dos droit. Paume de main face à face. Vous tirez les coudes vers le plafond. Et vous vous redressez en poussant fort dans l'étalon. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Ok ? Ce sont les hanches qui font le mouvement. Trop souvent. Ah, je vois ça. Ah, yes, yes, yes. Là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Vous dites, oui, il y a un souci quelque part. Oui, il y a un souci. On doit fixer ce dos. Donc toujours. On roule les épaules vers l'arrière. On bourre le torse. Toujours en cette position. Les jambes légèrement fichies. Je pousse les pesses en arrière. Comme si je voulais les montrer à quelqu'un. Et là, je tire les coudes. Le plus possible par le plafond. Les gardons bien serrés. Allez, 1 minute. Et ici, on renforce toute la chaîne postérieure. Donc, il y a aussi bien le dos, vos fessiers, que vos ischios qui bossent. Allez, 40 secondes. Donc, vraiment, c'est les séances les plus cardio qu'on travaille les dos, les jambes. Les plus cardio cardio. Donc, voilà. Vous savez que j'ai une passion pour travailler le dos et les jambes. 15 secondes. 15 secondes. On expire quand, ma team ? On expire quand ? Bon, je tire les coudes dans le plafond. Next. Allez, maintenant, on va isoler le dos. Une main sur la chaise. Hop. Un bras tendu. Hop. Et on tire le coude vers le plafond. Exercise. 8 minutes d'un côté, 8 minutes de l'autre. Donc, hop. On prend un pied sur la main qui est sur la chaise. On fléchit la jambe. La jambe qui est tout seule. On le tende l'autre. Et on tire le coude le plus possible vers le ciel. Hop. Allez, 30 secondes. 30 secondes. On part bien bras tendus. Je me l'ambitude maximale. Et posez toujours. J'envoie mon coude vers l'arrière. Le plus possible et vers le haut. Et non vers moi. Je veux vers l'arrière. 8 secondes et on change de côté. Allez, on change. Toujours en regardant. Un dos droit. J'aimerais contrôler un peu plus la descente. La descente. OK ? Comme ça, vous allez contracter un peu plus votre biceps et votre dos. Il nous reste exactement 15 secondes. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Et on va faire un peu plus. On va réveiller les biceps. On va les activer un peu plus en biceps curl. Alors, soit vous prenez la même charge ou peut-être un peu plus léger. En prise barteau, ça veut dire comme des mains près du corps. Existence. Existence. Tenez la largeur d'épaule. Et on fléchit le coude. Allez, les jambes légèrement fléchies. Hop. Je me rapproche. Tant pis si vous ne voyez pas ma tête. Vous voyez bien ma position. Toujours les épaules basse et roulant en arrière. De toute façon, je ne ferai pas. On active les cuisses. Hop. Là, c'est du gainage debout. En regardant. Les coudes sous les épaules. Donc, je ne veux pas ce mouvement où on balance. Non, surtout pas. Brat tendu. On va avoir toujours l'amplitude maximale. Au début, je ne me balance pas. Voilà pourquoi j'adore les exercices debout. Ça engage. C'est du gainage debout. Allez, on continue. Donc, à chaque fois, on renforce le dos. On renforce les biceps. Une minute à chaque fois. Vous serrez les halteres le plus possible. Plus vous serrez dans les mains. Et plus vous allez contracter vos biceps. Donc, c'est ce que je veux. Je veux vraiment que ça commence à sentir la fumée dans vos biceps. Tellement ça brûle. 30 secondes. Vous entendez bien ma respiration. Sur chaque rêve, j'ai des bisettes en veux. Chaque rêve. Donc, ce que je ne veux surtout pas, hop, c'est jambes tendues. Et conscience. Bim, bim, bim. Allez, 10 secondes. On a la bonne nouvelle. On se fait un deuxième tour. Identique. Une descente levée. Bien tirage. Allez. Maintenant qu'on a les biblies en feu. C'est bon. Allez, toujours les pieds larges dans les pommes. Toujours. Une aise. Une aise. J'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai en fait ? Les pieds sont plus riches. Donc, on part sur le mouvement, c'est un sujet de terre, jambes tendues. Mais en fait, ce qui est traite, c'est quand on vous dit jambes tendues. Les jambes ne sont pas tendues. On n'est pas comme ceci. Parce qu'il faut peut-être avoir une bonne pratique pour réussir à fixer son dos. Ce sont les jambes tendues. On est jambes fléchies. Au sein de ce que vous inquiétez pas, on va en faire de cela. Une minute. Allez, une minute. J'ai l'avant-bras, mon folie. Eh oui, l'avant-bras aussi. Mais pensez juste que là, vous êtes en train de rendre votre corps plus fort. Ça ne sert pas à rien ce que vous êtes en train de faire. Au contraire, vous êtes en train de protéger votre dos et vous n'aurez plus jamais mal au dos. Plus jamais. Dix secondes. Dix secondes. On pose. Tirage bûcheron. On y va. Ça pêle comme ça à la base. Allez. Allez, bien l'épaule. Le poignet en dessous de l'épaule. Donc, ce que je veux pas, c'est ça. Ça, 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 ça. Non ! Bras tendu, je tire. Bras tendu, je tire. Donc, si ce mouvement est un petit peu difficile, regardez bien la position. Donc, quand je tire, je ne donne pas mon trou avec les épaules vers vous. Les deux épaules doivent toujours rester face au sol. Ceci, les petits repères techniques. Allez, quinze secondes. Ça, 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 ça... Ça, 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 ça... Bonge long, onge. Hop. 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 Ouais. Hop. Oui, je temporise, je temporise, oui. Mais l'important, c'est de travailler à son rythme. À son rythme, uniquement son rythme. Donc, si vous voulez, allez, plus vite que moi, vous allez plus vite que moi, il n'y a aucun problème. Si vous voulez réduire la cadence, vous pouvez. L'important, c'est de continuer à bouger pendant la minute. OK ? Il y a 10 secondes. 10 secondes. Ah, c'est... Rest. Biceps, cette fois-ci en supination. Et ici. Je voulais prendre un peu plus léger, vous pouvez. Moi, c'est mon challenge de la semaine. Pour ressentir que j'ai encore des muscles, ça me fait du bien. Un peu plus caché, mais ils sont toujours là. Ça, c'est quelque chose qui peut vous stresser de perdre du muscle. Donc, sachez, on ne perd pas du muscle comme ça. On perd du muscle de 1, il faut du coup avoir une non pratique du sport. Donc, vous ne faites plus rien. Ce qui est quand même assez rare. Et de 2, il ne faut plus manger. Parce qu'en signe de survie, votre corps, si vous êtes affamé, il va taper forcément dans vos réserves, dans votre muscle. Ce n'est pas le gras, ça sera le muscle en dernier. Quand vous n'avez plus de gras, il va taper dans le muscle. Mais alors, d'ici là, il y a quand même du temps. Une minute. Donc, en général, on perd un petit peu de force. Moi, je sais que j'en perds, comme je ne soulève plus de charges lourdes. Mais comme le corps est très bien fait, il a une super mémoire musculaire. Donc, dès que je vais reprendre la musculation avec les charges lourdes, je vais retrouver mon niveau, mais très, très, très rapidement. Donc, vraiment, ne vous inquiétez même pas là-dessus. Quand à un moment, vous ne pouvez plus pratiquer de muscles pendant plusieurs semaines. Moi, ça se compte en moi. Mais je n'ai aucun doute sur la reprise. Je sais vraiment que le corps est très bien fait. Et surtout le corps d'une femme. Allez, 15 secondes. Ah, finesse, ça brûle. Allez, on continue. On continue. Bon, le premier tour, on a fait le challenge, récup en planche. On continue en planche. Mais si on ajoutait les tirages. Ouais, j'essaie. Allez, on tire. Allez, le coup droit. La moitié, pardon. Donc, moi, c'est un mouvement, je ne peux vraiment plus trop faire, même sur les genoux, c'est difficile. Si vous êtes sur les orteils, c'est pieds, l'argent d'épaules, ça sera beaucoup plus stable. Et comme ça, vos hanches restent alignées. Car le but, c'est de garder les hanches alignées. OK ? Allez, on change de côté. Sinon, bien sûr, sur les genoux, c'est possible. Mais on ouvre toujours plus large que les épaules. Plus large. En regardant les deux épaules, passe au sol. Moi, je préfère ne pas le faire, mais vous allez-y. Dans 10 secondes, on retire. Comme je vous ai dit, on reste sur les terres, jambes tendues. 3, 2, 1. Restance. Donc là, pieds large aux épaules. Rése avec ta recole et aux cuisses. Je pousse les hanches en arrière et je me redresse. Donc là, il faut que vous ressentiez vos ischio-jambiers. C'est l'arrière des cuisses. Donc, descendez le plus bas possible en gardant un dos fixe. Donc, je ne veux pas que vous me passiez. Ça, là où vous êtes en train de tuer votre dos, vous allez, votre dos est rond. Ah, ils sont tous à la montée. Non, là, ça dépend de votre technique, de votre souplesse. Moi, je sens que c'est vraiment beaucoup plus bas que la rotule. Donc, je peux. J'inspire et sur la remontée, je pousse fort dans mes deux talons. Ça va activer un peu plus vos cuisses. Donc là, je ne vous ai pas dit, on entame le troisième tour. où on va mixer les jambes, le dos et les épaules. Donc, dans 12 minutes, c'est Jeff Smith. Vous voyez que ça passe en temps. Vas-y, c'est à mes égards, c'est trop qu'elle est. Trois secondes. Trois secondes. Allez, 10 secondes, on continue. On continue. Rest. Alors là, vous prenez plus léger, je vous impône plus léger, car on commence l'oiseau. L'oiseau, et même déjà à 3 kilos, c'est chaud patate. Assez. Tu lâches un d'épaule, je bascule le bus vers le sol, et j'ouvre. Si vous voulez vous redresser à chaque fois, vous trouvez le profil. Moi, je préfère me redresser à chaque fois. Comme ça, je peux essayer de garder les 3 kilos. Sinon, je vais passer au ras. Si vous prenez un, il n'y a aucun problème. Si vous prenez deux bouteilles, il n'y a aucun problème. Je vais juste que vous gardiez le dos long et les bras longs. D'accord ? Vous ouvrez le plus possible vos bras jusqu'à que vous resserrez vos omoplates. Et plus vous resserrez, et plus vous sentez vraiment une belle tension venir dans le haut du dos. 3 minutes. Exercice de base pour surtout renforcer le deltoïque postérieur. C'est l'arrière de l'épaule. Voilà. J'ai vu qu'il est très difficile. 30 secondes. Il vaut vraiment que vous plongez vers le sol. Trop souvent, je vois ça. Comment vous voulez sentir les côtes si vous ne plongez pas vers le sol ? C'est pour ça que je l'ai mis à la suite du sous-détergent tendu. Vous auriez vraiment cette position-là. Il reste 10 secondes. On reprend les plus lourdes. On isole une jambe. Sauvez de terre, jambes tendues sur une jambe. Allez. Existence. On garde les acteurs pour les cuisses, donc on lève la jambe arrière. La jambe d'appui reste légèrement fléchie. C'est ce qu'on va dire. Donc la même posture en allongant le dos. Donc pas, pas, jambes fléchies. Et dos rond. Non les gars, dos droit, jambes tendues. 30 secondes. Donc là, le travail se fait sur la jambe qui est au sol, pas la jambe qui se lève, la jambe qui est au sol. Oh, punaise. Pour garder le dos long, pour fixer un point bas, le sol, mais vers l'avant. Donc pas vos pieds vers l'avant. Allez, on change de côté. Oh, punaise. Jambes faibles, jambes faibles. Oh, punaise. Donc souvent, j'entends des messages, j'ai pas l'équilibre. Bah oui, mais plus vous faites cet exercice, et plus vous allez gagner en équilibre. Parce que ce qui fait votre équilibre, c'est la puissance de vos muscles, la force. Donc continuez à faire cet exercice, au contraire. Et en plus, comme ça, on travaille la stabilité de votre cheville. Eh oui. Oh, punaise, là, j'étais pas pour son temps. Vous l'avez vu, j'ai fait n'importe quoi. On contrôle, il reste 15 secondes. Voilà, c'est mieux. Je m'auto-coache, vous aussi. Auto-coachez-vous. On prend les plus légères. Moi, je me mets sur les genoux pour que vous vous voyez bien. Vous, vous pouvez rester debout. Élévation maternelle. Réfléchis. Bras à 80 degrés. Vous les amenez au niveau des épaules. Donc, je répète, je préfère les mouvements debout. Mais si je me mets debout, vous ne voyez plus ma tête. Allez, coude au niveau des épaules, donc de profil. C'est ici, là. Alter, parallèle au sol à chaque montée. Hop, poignée alignée avec le coude. Votre épaule alignée avec votre coude. Votre coude alignée avec votre épaule. Et beaucoup d'alignement. 20 secondes. Et ensuite, on part en élévation frontale. 10 secondes. Allez, la suite, élévation frontale. Donc, ça veut dire que maintenant, on amène les haltères de mon roue. Ici. Donc, surtout, vous faites ce que je veux voir. Non, c'est plutôt fun. C'est plutôt agréable. Mais moi, j'aime bien, ça m'a fait marrer. Mais non ! Vous êtes debout. Je répète. Comme ça. Épaules basses. Poitrine haute. Abdos verrouillés. On y va. Donc, pas de mouvement de balance. Balancier. Je suis vraiment bien. Mais bon. J'inspire. Je souffle à la fin du moment. Donc, pas plus haut que les épaules. Pas plus haut. Vous pouvez prendre les haltères des couloudes. Moi, je n'en prends pas. On termine en relevé de bassin. Pour les fessiers. Allez, placez-vous sur le dos. Les pieds larges à l'épaule. Vous pouvez prendre les grosses haltères. Voilà. Sur vos hanches, sur vos cuisses. Et vous poussez les hanches vers le plafond. Allez, le plus possible. On aligne. Épaules, fessiers et talons. À chaque montée. Ici. Ici. Donc, est-ce que c'est dur quand c'est en haut ? Moi, je suis bien dur. Donc, ça veut dire que j'ai la bonne amplitude. Donc, vous savez, sur une règle, n'hésitez pas à toucher vos fessiers. Là, par exemple, je suis là. Bah, ouais, là, je touche du gras. Là, c'est flasque. C'est tout flasque. Mais hop, dès que je monte, mes pêches se resserrent. Ça veut dire qu'ils se contraignent. Donc là, vous avez la bonne amplitude. En plus de sensations, pour ceux qui veulent, vous pouvez décoller les orteils. Donc, pas les talons, vous décollez les orteils. Allez, pour ceux qui veulent, vous restez en haut, vous ne touchez plus les fessiers au sol. Et on reste en pulse, en pulse, en pulse. Moi, ce n'est pas forcément ultra agréable pour moi. Donc, j'aime bien faire des petites pauses. Mais bon, vous choisissez. Moi, je ne vais pas rester en pêche, je vais rester qu'en single. Ok ? Allez, n'en termine pas nos pêches pour même temps. Après, il nous restera 45 secondes de gainage. Et c'est déjà fini. Vous arrêtez votre muscle la semaine. Donc là aussi, sur cet exercice, on veut vraiment charger très très lourd. Donc, faites-vous kiffer, ayez le fessier en feu. C'est vraiment ça que je veux que vous ressentiez. Ayez des pêches en folie. C'est un luit dans les terres-taches. On tourne. On tourne. J'ai digne. Ah, non, ce n'est pas fini. Il reste le développé militaire. Tant pour moi. Allez, développé militaire. Allez, attendez. Ici. 90 degrés ? Ben oui, bien sûr. Une belle extension des bras. Au-dessus de la tête. Coups toujours. Alignez sous vos épaules. Ou peut-être légèrement en dessous, mais surtout pas là. Légèrement en dessous. Je vais peut-être essayer de me challenger en rendant plus lourd. Mais pas tout de suite. Aïe. Parce qu'en plus, sur les genoux, ce n'est pas très agréable. Moi, je trouve qu'elle a deux points. Je ne vous cache pas. Allez, on lève le menton, on lève le buste. On est fiers. Les deux altères se touchent en haut. Allez, une minute. Une minute. Si vous voulez faire une baby pose, je vous l'accorde. J'en ai tout à fait conscience que cet exercice est très difficile. Surtout à la fin du cours. Bon. Je n'ai aucune gloire parce que là, je temporise. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Je vais essayer de les faire. Je vais les faire. Comme j'ai pris plein de pauses. Allez, 30 secondes à tenir. 30 petites secondes. 10 secondes. 10 secondes. Et bien, maintenant, nous y sommes. Il nous reste les 45 secondes de gainage. Placez-vous toujours bras tendus. Toujours. Recadder. Allez, on revient aussi le goutte vers l'intérieur. On contracte les pêches, les abdos. Normalement, vous devez avoir un peu chaud au niveau des épaules. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Allez, on pousse fort dans les mains. On reste concentré sur son souffle. Et là, c'est exactement 20 secondes. Allez, 20 secondes. Qui peut se mettre sur les artères et même une fraction de seconde. Allez, je ne peux pas vous le dire et pas essayer de le faire. Une fraction de seconde. Prêt fait. 10 secondes. 10 secondes. Done. Great workout. You spent 45 minutes, 38 seconds exercising. Apparition furtive. Bonjour. On déroule ses épaules. Good job. Et bien voilà, c'est fait. 45 minutes. On a tout travaillé. Et on se sent bien. Hop, tu te tais. Bon bah, malheureusement, je ne peux même pas débriefer avec vous. Mais du coup, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire comment vous vous êtes sentis. Quel tour vous avez préféré ? Est-ce que c'est l'atelier jambes ? Est-ce que c'est l'atelier dos ? Est-ce que c'est l'atelier dos, épaules-jambes ? Et voilà, dites-moi tout. Mais en tout cas, on a tout bossé. Je suis extrêmement fière de vous. Et je sais que vous avez bien bossé aussi. Je le sais directement en avance. Donc, on se retrouve pour les prochains lives. On se retrouve samedi. Stretch samedi matin à 10h. Et cours de foufou à 11h sur Facebook et sur le stretch sur YouTube. Allez, mes petites pêches. Je vous remercie. Je vous fais des bisous. Et mettez des pouces vers le haut si vous appréciez ce cours. Et plein de commentaires pour me dire comment vous êtes ressentis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez tout de suite. Voilà, vous cliquez sur abonné. Allez, merci ma team. Je vous fais des bisous. Bisous.